Des équipements, mais oui, pour cuisiner l'été, qu'est-ce qu'on fait l'été ? Ah oui, je suis fan, je vais vous raconter tout à l'heure. De quoi vous êtes fan ? Ah, du barbecue ! Voilà ! On y arrive ! Trois heures pour lancer Eric, c'est bon, on y est, barbecue, en été, on se régale, on adore ça, tous, les brochettes, les saucisses, les chipolatas, les merguez, hum, alors comment le choisir ? Vous avez faim, Alex ? Un peu, là, je dois te dire, c'est quel âme il est ? C'est un peu qu'un vivant. C'est à 7h-25, j'ai un peu faim, oui. Il n'est pas que de la viande, je vois, on préfère faire des légumes, je fais gris des légumes, c'est formidable. Des petits poivrons marinés. Donc, Hervé nous donnera des conseils culinaires, Eric va nous apprendre à choisir notre barbecue. Exactement, tout d'abord, est-ce que vous savez, c'est le mode le plus ancien de cuisson, et que plus précisément, c'est en Afrique du Sud qu'on a retrouvé les premières traces, finalement, du barbecue antique, enfin, pas antique, parce que c'était les hommes préhistoriques, voilà, en fait, c'est là qu'on a trouvé les premières traces où l'homme a fait cuire quelque chose sur le feu, et on s'est aperçu après de sérieuses études, en fait, que la nourriture cuite, c'est aussi une étude qui a été faite au fil du temps, qu'elle est plus énergétique que la nourriture crue. Et barbecue, parce que de la barbecue, ça voulait dire, hein ? Qui nous avait appris ça sur le plateau, Tristan ? Gabriel Chakra. Je crois que c'est Gabriel Chakra, historien. Alors, 80% des personnes interrogées pratiquent le barbecue régulièrement, 89% organisent régulièrement des pique-niques, donc on peut dire que, véritablement, cette habitude de manger dehors est inscrite dans les mers, c'est dans la culture française, et dès qu'il fait beau, généralement, on commence à sortir son attirale pour pouvoir faire, comme vous le disiez, brochettes, chipolatas, merguez, et compagnie. Mais sur quoi on a fait cuire toutes ces petites brochettes ? Il y a plusieurs possibilités. On a plein de chat, on a plein de chat. D'abord, tout simplement, le feu de bois. Alors, feu de bois, il y a plusieurs possibilités. Déjà, entre charbon, gaz ou électrique, qu'est-ce qu'on choisit ? Alors, ça va dépendre du mode de vie, de la place qu'on peut attribuer au barbecue et de ce que l'on aime. Si on aime le goût fumé, que la viande puisse prendre un goût subtil, qu'elle soit légèrement parfumée, ce sera le bois qui sera le plus adapté. Si on a envie de se simplifier la vie, il n'y a rien de plus simple que le gaz, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, si on a un petit espace, ce n'est pas parce qu'on a un petit espace, par exemple, il y a beaucoup de petits balcons à Marseille, en fait, dans les appartements anciens, ce n'est pas parce qu'on a un petit espace qu'on ne peut pas prendre et faire du barbecue. Là, on choisira les barbecues électriques. Et c'est votre voisin qui est super content. Oui, mais oui, s'il a son linge étendu. Vous faites un loup sur votre balcon et vous habitez au Sardis. Et son t-shirt étendu s'en tirera la Sardis. On va commencer par les barbecues en pierre. On va en voir quelques-uns. En fait, l'avantage de la pierre, il est double. Déjà, la première chose, c'est que l'on peut assortir, finalement, l'apparence de son barbecue à l'apparence de sa maison et avoir quelque chose d'assez homogène si on a envie de pouvoir faire un rappel. La pierre permet aussi d'avoir, selon les types de pierres, des pierres réfractaires qui permettent de mieux garder la chaleur. Et ça permet d'avoir quelque chose qui, du coup, va rester toute l'année. C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué qu'un barbecue qui pourra rouler et être dépassé au fil des saisons. Mais ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Ça, c'est... Design. Voilà, ça, c'est... Moi, je trouve, embelli. C'est-à-dire, ce que je vous ai montré, c'était le côté classique. Là, maintenant, on a un mélange de matière avec des pierres de lave, avec du marbre haussier. Donc, on peut avoir quelque chose de design. Ce n'est pas forcément, en fait, au coco et à l'ancienne. Ensuite, on va avoir un autre type de barbecue. C'est les barbecues au charbon. Classique. Voilà, on va tomber sur ce genre de petites choses qui démarrent aux alentours d'une cinquantaine d'euros jusqu'à 200 euros. Moi, j'en ai vu un trop joli. Je ne sais pas si vous allez le montrer. Un petit, tout coloré. Alors, j'en montrerai un à la fin qui est électrique, peut-être. C'est ça. C'est peut-être un à bois qui est une petite boule de couleur. Oui, il faut bien. Il y a du bleu, du rose, du... Exactement, qui a le côté un peu fashion, un peu de tendance, qui est assez pratique. Pourquoi pas ? Ça dépend des couleurs. Ensuite, au niveau du combustible, qu'est-ce qu'on peut choisir puisqu'on est en train de faire un focus sur le bois, il existe plusieurs choses. Soit on va utiliser du charbon de bois. Alors faites attention, parce qu'en ce moment, il y a des études qui sont menées par rapport au charbon de bois qui... Il semblerait, en fait, qu'il y ait des problématiques par rapport à certains concerts. Que ce soit nocif. Voilà, que ce soit nocif. En fait, ce qui se passe aussi, c'est par rapport au charbon premier prix. On s'est aperçu que certains charbons premier prix étaient faits avec des travers de SNCF et que, du coup, c'est moins le top en termes de santé. Ça va sentir mon la garde. Donc faites attention. Un petit goût grève. Un barbecu, franquille, à la fête du panier ? Ah bah ça, oui, je pense qu'il y en aura. Il va falloir contrôler tout ça. Ça merveille, ça merveille. Alors il existe d'autres choses, si vous avez envie, malgré tout, d'avoir du charbon. Il y a les briquettes de coco. C'est fait, en fait, avec la fibre de coco. Donc ça, c'est 100% écologique. Il y a les rafles de maïs. Les granulés de bois, c'est fait avec des copeaux de bois. C'est écologique aussi. Et les sarments, ils boivent de vignes. C'est ce qui permet de parfumer. Ça, c'est très, très bon. Voilà, qui permet de parfumer. Il existe aussi quelque chose que je ne connaissais pas. Ce sont des copeaux de bois aromatisés. C'est-à-dire que vous mettez ça à la fin d'une cuisson et ça permet d'aromatiser la... Ça, c'est la rose. C'est plutôt... La rose. On mange plutôt le teint, des choses comme ça. On continue avec d'autres exemples qui sont les barbecues au gaz, cette fois-ci. Ça, c'est bien. L'avantage, en fait, ça permet d'avoir quelque chose... Ah oui, c'est ce que l'on dit. Ça permet de réguler la température, en fait. Ça, c'est la france. J'ai eu la chance d'aller au Québec. Au Québec et aux Etats-Unis, ils ont ces fameux barbecues à gaz avec le couvercle. Ça cuit beaucoup plus vite et on ne s'embête pas à ce que le charbon de bois prenne, prenne pas et c'est formidable. Tu te sens énervé sur votre dernier barbecue. Non, pas du tout. En 5 minutes, c'est génial. Alors faites attention. Avec le couvercle. Surtout avec le couvercle. Faites attention quand vous sortez le barbecue au gaz, en fait, il faut vérifier plusieurs choses. C'est que la stabilité du barbecue n'ait pas été finalement... J'arrive pas à trouver le mot. Moduler, bouger. Enfin, que ça puisse bouger. Et c'est vrai que si le sol n'est pas droit, en fait, du coup, faites attention quand vous le ressortez. Vérifiez aussi les tuyaux de gaz qui n'est pas eu d'insectes au hiver. Tout ça est assez important. Ensuite, il y a les barbecues. Il faut finir votre barbecue. Il existe les barbecues électriques. Si vous n'avez pas de place, c'est possible aussi. Ce sont des petits barbecues de couleur. C'est cela. Vous avez la possibilité. Je veux une bleue turcoise ou l'ose ? Ça ne coûte pas très cher. On en a aux alentours de 200 euros. Celui-ci fait 299. Il y a plusieurs couleurs. On a la possibilité finalement de faire... C'est trop mignon, ça ! Et ensuite, on va finir par le barbecue sous l'air. De compétition. Voilà, si vous avez envie de 100% écologique, c'est possible. Ça existe. Il faut savoir que pour un poulet, ça cuit en 60 minutes. Il faut prévoir 3 jours par contre. Un poulet en 60 minutes ? Il faut qu'il fasse boum. Il faut qu'il fasse la bouche. Sortez barbecue rosé et compagnie. Puis profitez de l'été en toutes circonstances.